Ok, salut les élèves, voici des petites explications pour le fonctionnement de Scriblar. Donc vous allez atteindre cette page-là en vous servant du lien qu'il y a dans le calendrier dans votre cours de biologie, dans le calendrier CLIC, et vous allez arriver ici. Donc ce que vous devriez voir, donc premièrement, vous allez voir les participants, donc les personnes qui vont se trouver en ligne en même temps que vous. Donc c'est possible que moi je sois là, c'est possible que je ne sois pas là. Et les petites icônes ici représentent les choses que vous avez le droit de faire, donc écrire, chatter et importer des images ou des documents. Vous avez la boîte du bas ici qui est la boîte de Tchad, donc si vous êtes en même temps avec une autre personne, vous pouvez lui donner des indications, comme « Allo ». Et l'autre chose aussi, si vous voulez lui parler, c'est possible en appuyant sur le petit microphone qui se trouve en haut. Donc ce serait pratique si vous n'êtes pas dans la même école ou bien si vous voulez l'essayer. Donc vous avez le micro là pour parler avec l'autre personne. Ensuite de ça, donc vous avez les indications ici de qu'est-ce qu'il y a à faire avec l'exercice aujourd'hui. Donc ça ne devrait pas durer toute la période. Je vous demande d'identifier sur ce schéma là qu'on retrouve dans la page, les différentes parties du système digestif. Et donc vous devez vous servir comme c'est écrit dans votre calendrier de vos notes de cours pour compléter ça. Et comme deuxième tâche, ça sera d'indiquer à l'aide d'une ligne verte le trajet du bol alimentaire. Donc vous devez savoir c'est quoi le bol alimentaire. Et à l'aide d'une ligne rouge le trajet de la Chim. Donc vous devez savoir c'est quoi la Chim pour savoir quel est son trajet. Donc pour vous parler un peu des outils de Scribler. Donc ça c'est pour couper, copier, coller. Si jamais il y a des choses que vous voulez faire avec ça. Undo, donc pour défaire une action que vous avez faite ou refaire une action. Le petit ici c'est pour effacer en fin de compte tout ce que vous avez. Donc tout ce que vous avez de sélectionné va être effacé. Attention par exemple, parce que si vous effacez les instructions, vous ne les avez plus. Mais vous pouvez faire un retour à l'arrière. On peut changer les choses, mais vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser les prochains outils. Ils ne devraient pas servir. Si vous voulez par la suite garder ce document-là dans vos dossiers, vous pouvez prendre un snapshot ou une capture d'écran et sauver le dossier pour vous-même. Donc vous aurez ceci. Si vous voulez ensuite de ça dire aux autres personnes dans votre cours qu'est-ce que vous cherchez à faire. Donc vous pouvez utiliser la petite flèche. Je repèse dessus pour la désactiver. Et les autres fonctions, vous n'en avez pas besoin. Ce que vous allez surtout utiliser pour cet exercice ici, vous devriez avoir besoin d'utiliser le texte pour ouvrir une boîte de texte et écrire les différentes parties du système digestif. Comme une oreille, comme vous le savez bien, c'est une des parties les plus importantes du système digestif. Et vous allez indiquer où se trouve l'oreille au niveau du corps humain. Donc voilà les outils que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi utiliser l'outil crayon pour faire des traçages à main levée pour savoir où passe par exemple la Chim. Et ensuite de ça, nous indiquer le chemin de la Chim. Si vous voulez passer d'une couleur à l'autre, il faut désactiver. Parce que si je recommence, si je veux changer la couleur de mon tracé, et là je veux l'écrire en rouge. Là ça fonctionne. Par contre, si on utilise l'outil des lignes, je devrais désactiver parce qu'aussitôt que je vais, par exemple si je le mets en bleu, je fais une ligne. Oups, ça n'a même pas changé. Donc voilà, aussitôt que je change la couleur, si je fais une deuxième ligne et je veux changer la couleur, par exemple en vert, ça change la dernière chose. Donc je dois désactiver, réactiver l'outil et ensuite de ça, aller changer ma couleur pour faire ma ligne. Donc je désactive, je le réactive et là je change la couleur. Et de cette façon-là, je peux faire des lignes de différentes couleurs. La couleur n'a pas changé. Voilà. Donc ce n'est pas très compliqué comme outil. Donc vous allez sûrement avoir besoin de l'outil peut-être tracé, le crayon, l'outil ligne et l'outil texte pour compléter ce petit exercice-là. Ça se fait en groupe. Vous êtes trois ou quatre. Donc assurez-vous de vous partager la tâche et de compléter cette tâche-là durant le cours. Voilà. 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 C'est parti.